L'idée que la plupart des églises aujourd'hui sont menacées, c'est parce qu'il n'y a personne qui y va. Tandis qu'à l'époque, quand même, il y a 30 ans passés, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que l'église, d'après eux, ne correspondait plus à une nouvelle forme de liturgie. Mais en plus, elle était aussi trop petite pour le nombre de personnes qu'il avait. Je le situe très brièvement parce qu'il y a eu Capelé, une église qu'on a détruite, Cocaigne et Chédiac, une église en pierre de taille. Alors, Barachois, il est nu sur le coup près après. Puis là, les gens, ça les a éveillés. Ça les a éveillés les gens. Moi, c'est pour ça que je trouve que Barachois a une certaine importance, parce que ça manifeste, c'est un mouvement qui est parti de la population, si vous voulez. Assez, c'est assez. Moi, c'est ça que je trouve admirable, parce que les gens étaient vraiment dans un souci d'un patrimoine, c'est-à-dire la mémoire. Ils avaient construit une église, ils voulaient la garder. Et pour eux, peut-être que nos ancêtres étaient illettrés, mais ils avaient manifesté leur foi, leur croyance. Ils avaient un édifice où ils pouvaient se réunir, une espèce de lieu de convivialité. Et disons qu'ils ne voulaient pas que ça, si on le détruisait, mais c'est comme si on effassait tous les traces d'une façon de vivre, enfin, disons, d'une façon de faire. Disons que les gens, quand même, se sont réunis et ont voulu faire des comités auprès du gouvernement pour en faire un monument historique, parce que c'était la plus vieille en bois. Elle avait plus d'un siècle et demi, là. Et tout ce qu'ils ont pu faire, ça bref, tout ce qu'ils ont pu obtenir, c'est un montant d'argent, je ne me rappelle plus du montant exact, pour la démolir. Alors, les gens ont été vraiment catastrophés, et c'est ça, ils se sont réunis. Après les discussions, on a décidé de faire une campagne qu'on appelait la Grosse Corvée, parce que ce n'était pas un organisme spécial, c'était un peu quelque chose, une coutume qu'il y avait lorsqu'il y avait des malheurs, il fallait les reconstruire, se mettre ensemble, il y avait ça la Grosse Corvée. Et disons que c'est comme ça qu'on a réussi à mettre l'Église en forme et à en faire un monument, un monument historique, si vous voulez. On appelait ça la vieille Église. Et disons que c'est bien beau d'hériter d'une Église comme ça, mais quoi en faire? Alors, moi c'est sûr que mon travail que j'ai fait pendant trente ans là, c'est-à-dire qu'il fallait y trouver une mission. Et disons qu'une mission qui correspondait au caractère d'une Église. C'est l'Église qui nous a dit quoi faire. En d'autres mots, on a appris à partir en connaissant l'édifice. Une des premières choses qu'on a découvert, parce que disons qu'il y avait l'Église, c'est une salle de spectacle. On a fait beaucoup d'expériences. On a fini par découvrir, c'est une Église qui avait une acoustique extraordinaire. Et pour cette acoustique, la meilleure chose qui correspondait, c'est la musique classique. Et en même temps, la musique classique, ça correspond à quelque chose d'historique, parce qu'on faisait revivre les œuvres du passé, les grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Ensuite, il y a eu aussi une galerie d'art. Ce sont pratiquement les deux événements qu'on a pu apprendre à découvrir, si vous voulez, qui correspondraient et qui pourraient effectivement donner une mission à l'Église. Puis je crois que c'est ça la mission qu'il y a aujourd'hui. C'est un comité de sauvegarde qui voit au maintien de l'Église. Puis ensuite, il y a un autre comité qui s'occupe des spectacles. L'Église appartient toujours à l'archevêque de Moncton. C'est la société historique de la mer Jours qui a été fondée, qui est le locataire. Cette allocation, à tous les dix ans, il y a un bail qu'on renouvelle pour un dollar. C'est l'idée que c'est un éveil à un patrimoine culturel religieux. Bien sûr, le gros défi, c'était de donner une mission, mais la mission, vous la voyez maintenant. L'Église 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 Merci.